Ce samedi 25 mars, le compte Instagram de Kensington Palace a posté une vidéo de la « Princesse de Galles » en plein échange avec le patron de la chaîne de supermarché à Island. Et ce n'est ni pour discuter des prix ni pour obtenir des « conseils » qu'ils se sont trouvés au milieu d'un rayon surgelé. Initiées par Kate Middleton, leur entrevue avait pour objectif de sensibiliser le développement de la petite enfance. Et si la femme du prince William se tourne vers le géant islandais, c'est parce que les « compétences les plus convoitées par les employeurs » sont construites dans les premières années de notre vie. Des arguments scientifiques que la princesse de Galles puise dans, une campagne à long terme intitulée « Shaping Us ». Cette étude vise notamment à transformer la question de la petite enfance d'un intérêt, scientifique à l'un des sujets les plus stratégiquement importants de notre temps. Photo, les plus beaux looks de Kate Middleton en 2023 animée par les mêmes convictions, le président de la société alimentaire, Richard Walker, lui a répondu, en regardant la campagne Shaping Us, « Cela m'a fait réfléchir à ce que nous pouvons faire de plus, personnellement en tant que part, mais aussi en tant qu'entreprise. Une expertise qui devrait ravir Kate Middleton. » Cela fera presque deux mois que la mère de Georges, Charlotte et Louis, a lancé son premier grand projet en tant que princesse de Galles. Écrivant dans Featuring Weekend, la future reine a déclaré qu'investir dans la petite enfance est un à-compte pour notre avenir collectif. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence Bestimage